Bonsoir tout le monde, il est 19h, heure française, nous sommes le lundi 27 décembre, il ne nous reste que 3-4 jours avant de rentrer en 2022, oui l'année 2021, je pense que personne d'entre nous ne va l'oublier, une année hyper difficile, hyper sinistre, hyper compliquée. Nous aurons une émission, une soirée spéciale que nous allons consacrer au bilan et à la rétrospective de l'année 2021, mais avant cela nous allons parler aujourd'hui d'une autre thématique, c'est pour ça qu'Obtinali Yonchou Yabakre, une thématique, j'aimerais bien que vous la partagez avec moi tout au long de la soirée. Nous allons parler aujourd'hui de la justice, de la justice algérienne Yajmaa, la justice de la honte, la justice algérienne qui a marqué l'année 2021, qui a été parmi les faits les plus marquants de l'année 2021, c'est la justice de la honte, la justice du téléphone, les juges algériens, ils ont été les minables de l'année 2021. Je dis, je pèse mes mots, des minables, les minables de l'année 2021 ont été les magistrats algériens. Je pense que vous avez tous vu cette affaire, elle a fait le tour de l'Algérie, c'est pour ça que je voulais aujourd'hui qu'on parle de la justice algérienne, pour relever une affaire, je ne voulais pas en parler au début, j'étais sûr et j'avais raison encore que le ministère de la justice va réagir. C'est l'affaire de la petite Céline, qui a 15 ans, qui a été convoquée par le tribunal de Annaba, autant qu'accusée, autant qu'accusée dans un procès pour une affaire qui est liée au Hirak, pour qu'il y ait un rassemblement pacifique qui a été tenu, qui s'était organisé en septembre 2020, le 20 septembre 2020, si je ne me trompe pas, à Annaba. Cette affaire de Céline, la mineure, un enfant de 15 ans, elle est âgée de 15 ans plus exactement, convoquée pour être jugée par un tribunal argérien, à savoir le tribunal de Annaba, et tous les Argériens ont été dénoncés, ont été scandalisés par cette affaire, et tous les Argériens ont essayé, comment dirais-je, de... ils ont exprimé leur coup de gueule, ils ont exprimé leur rage, et l'affaire, d'ailleurs, elle a dépassé les frontières du pays. Même à la presse internationale, plusieurs titres de la presse internationale ont repris cette affaire, qu'ils ont voulu la condamner en tant qu'accusé. Bon, il se trouve que le ministère de la Justice, il a réagi, le parquet du tribunal de Annaba, il a fait un communiqué, il a donné quelques explications, les explications, finalement, ont été pires. Je le dis, je le répète, les explications ont fini par accabler encore davantage, ils ont encore discrédité encore davantage la justice argérienne. Le parquet du tribunal de Annaba, il a fait un communiqué le bâle, dimanche, le bâle, dimanche, 26 décembre. J'ai dit le communiqué, c'est une erreur de procédure. Ils reconnaissent, ils ont convoqué la petite Sirine, les Babaha, Salah ou Houmah, ils ont été arrêtés le 25 septembre 2020, lors d'un rassemblement pacifique, dans le cadre des vendredis du Hirak, ils ont fait la police, effectivement, dans un rassemblement pacifique, lors d'une quête qui était organisée, au niveau de la place publique la plus symbolique de la ville de Annaba. Nous connaissons quelques dizaines de citoyens, Ils ont fait la parole, ils ont fait la parole, ils ont fait la parole, qui ont fait la parole dans une place publique, où ils ont créé les revendications du Hirak. Ils ont fait la parole, ils ont fait la parole. C'est-à-dire qu'ils ont fait la parole, la démocratie, la parole, la parole, la parole, la parole, etc. Les conseillers ont fait la parole sur le Hirak, ils n'ont rien joué sur le 2019, 2020, 2021, ils ont eu une partie de 2020, avant le début de la pandémie de la COVID-19. Bon, euh... Dernou le procès verbal, la police, etc. Soit disant, d'après le parquet du tribunal de Andaba, elle a jugé que cette fille ne pouvait pas être poursuivie parce qu'elle est mineure. Et pourtant, elle a reçu bel et bien une convocation pour qu'elle puisse, une convocation où elle doit, où il est dit qu'elle doit se présenter au tribunal pour qu'elle soit jugée, jugée, en tant qu'accusée, dans une affaire d'attroupement non autorisé. Attroupement non autorisé. Pourtant, elle est mineure. Qui sera le parquet du tribunal ou les réseaux sociaux, etc. Le parquet du tribunal de Andaba ? C'est une erreur de procédure ou une erreur procédurale. Il voulait la convoquer en tant que témoin, pas en tant qu'accusé ou une convocation autant qu'accusé ou c'est une erreur qu'elle doit communiquer dans le parquet du tribunal de Andaba. Une erreur de procédure survenue lors de sa convocation pour se présenter devant le tribunal correctionnel autant qu'accusé au lieu de témoin. C'est ce qu'elle doit dire est-ce que des explications pareilles sont dignes d'un système judiciaire de l'année 2021 ? Est-ce qu'un communiqué pareil est digne d'un pays qui normalement vit à l'année en 2021 ? Comment peut-on en 2021 convaincre comme un magistrat quel cerveau il peut avoir pour nous convaincre une mineure il va la convoquer pour témoigner contre son propre père ? Il n'a fait aucun mal si ce n'est de se rassembler et de crier pacifiquement des revendications démocratiques. Il a dit pour témoigner contre son père. Il n'a fait aucun mal si ce n'est de se rassembler au niveau de la barre où il dit est-ce que le père il s'est rassemblé ? Ou je ne dis pas le père ou le père Mais c'est grave. Mais c'est très grave. On en est arrivé là. On en est à instrumentaliser l'enfance l'innocence de l'enfance contre un père qui est hiérarchiste qui est militant du hiérarch et qui a manifesté pacifiquement. C'est d'une gravité absolue. Il dit dans tous les pays du monde même dans les grosses dictatures en Corée du Nord Flachine Malabali Cheneyev L'Ouzbékistan Tadjikistan Je suis venu à dire pour témoigner contre le propre parent. Ce n'est pas une affaire de mœurs ni de viol ni de bédophilie ni de quoi que ce soit. Comment on peut ramener ce qu'il y a dans le tribunal pour qu'on tente que témoigne ? Témoigne de quoi ? Elle va témoigner contre son père ? Elle va dire que mon père était dans un rassemblement ? Comment on doit faire un rassemblement ? C'est un dérapage inédit où il dit l'actuel ministre de la justice algérienne il dit je vais réformer on va faire on respecte les conventions internationales on est soucieux des procédures on est mal abalige normalement cette erreur non seulement il aurait fallu que les magistrats en charge de ce dossier ils devaient être sanctionnés ils devaient être punis non seulement ils devaient être rappelés à l'ordre mais aussi ils devraient carrément être limogés être relevés de leurs fonctions c'est dérible on ne peut pas instrumentaliser un enfant contre son père pour une affaire purement politique c'est une affaire purement politique c'est un rassemblement purement politique il a été écrite 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 il n'a pas utilisé son enfant pour avoir un pneu est-ce qu'il a brûlé un pneu est-ce qu'il a cassé du mobilier urbain est-ce qu'il a mis la barriche il a sali la place publique est-ce qu'il a dressé des barricades il a été écrite de manière pacifique il a été écrite à la revendication à la hérarche ou à la fin son arrestation il est déjà illégal au nom de quoi vous l'avez arrêté au nom de quoi quelle est la violation de la loi ok il n'a pas eu l'autorisation pour son attroupement il n'a pas d'autorisation il n'a pas d'autorisation il n'a pas de la place publique il n'a pas d'autorisation il n'a pas d'autorisation il n'a pas d'autorisation il n'a pas d'autorisation dans une voiture de police un camion de police il n'a pas d'autorisation pendant plusieurs heures pour un truc débile qui m'a aidé c'est grave même après 15 ans elle reçoit une convocation d'accusé ça ne peut pas être une erreur mais je touche elle est 15 ans mais je touche elle est 15 ans elle a décliné son identité quand elle fait le PV de la police c'est un enfant mineur qui était avec son père tout a été consigné on ne peut pas se tromper on ne peut pas se tromper à ce niveau il faut vraiment être bête je ne sais pas il faut être méchant pour se tromper à ce niveau-là il faut vraiment être méchant pour se tromper à ce niveau-là ce qui est terrible dans une affaire d'opinion politique parce qu'un rassemblement pacifique pour clamer le changement démocratique et pour exprimer des revendications démocratiques c'est une action politique le monsieur Hadam Skimbabah le papa de Cyrine il n'a fait que jouir il n'a fait que étudier son droit le plus légitime à la liberté d'expression et à la liberté d'association pas plus donc je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ça ne est pas ça ne sait pas ça ne sait pas je ne sais pas ou franchement la justice argérienne aurait dû se taire elle aurait dû fermer sa gueule que de faire un communiqué honteux ou dire ah on s'est trompé on voulait la convoquer comme témoin témoigner contre son père mais on ne voulait pas la témoigner autant qu'accuser on ne voulait pas la convoquer autant qu'accuser D'abord, il ne peut pas être accusé. C'est un mineur, c'est une évidence. Il ne peut pas être accusé. Messieurs les juges, Deuxièmement, c'est un attroupement non autorisé. Il n'y a même pas le début d'une justification, d'une poursuite judiciaire. Ce n'est pas nouveau. Le 25 septembre 2020, la police s'est acharnée contre eux, parce qu'on était dans un processus de répression directe. Donc la justice algérienne ne pouvait pas ignorer, encore une fois qu'elle était mineure, parce qu'il y avait bel et bien le PV de la police, il y avait bel et bien son témoignage qui a été consigné, sa version des faits, le témoignage de son père, les témoins qui étaient sur place, comment un juge peut se tromper et inculper. Parce qu'une fois qu'il y a eu une convocation en tant qu'accusé, malheureusement, les juges, dans ces judiciaires, elle a été inculpée. C'est la justice, elle t'accuse. Donc elle est en train de t'inculper. Malheureusement, il y a eu une instruction judiciaire au cours de laquelle un juge d'instruction ou un procureur de la République, il a décidé de t'inculper d'un délit ou d'un crime. C'est pour ça que tu reçois une convocation d'un accusé, autant qu'accusé. Donc je crois que je vais lire le tout. Je vais l'affaire du 25 septembre 2020, je vais l'affaire du 25 septembre 2020. La réalité, ils ne pensaient pas que ça allait faire un grand bruit. Ils ne pensaient pas que cette affaire va traverser les frontières du pays. Ils ne pensaient pas que la presse internationale va en parler. Ils ont paniqué. Ils ont fait le communiqué d'hier dimanche pour essayer de se laver les mains ou de se défendre un peu, pour essayer de limiter les dégâts de leurs bêtises. C'est une honte. C'est une honte dans un pays qui se respecte. Normalement, tous les présidents du tribunal de Anaba jusqu'au dernier juge du tribunal de Anaba parce que ce sont des minables. Je le dis, messieurs les juges du tribunal de Anaba, vous êtes des minables. Ni plus ni moins. De toute façon, la justice algérienne en 2021, elle a hâte de bête. Franchement, la justice algérienne d'Octurne toute l'année 2021, elle a dépassé toutes les limites. Vous avez certainement suivi le procès de l'opposant Mskine, Fethi Ghras, le coordinateur du MDS, qui est en prison depuis le début du mois de juillet 2021. Six mois de prison. Le procès de Taula a été reporté à deux reprises parce qu'on va juger par visioconférence. Il a refusé. Je veux être jugé en tant que présent physiquement. Je veux que ce soit une audience publique parce que les Algériens et les Algériens ils vont tous être au courant des injustices que je subis. Le procès s'est tenu hier dimanche 26 décembre au niveau du tribunal de Bainama à Al-Giouest. L'affaire de Fethi Ghras, c'est quand même très grave. Seyyid, il a été jugé. Il a déjà des publications sur Facebook. Des publications sur Facebook. Où je parle ? Le procès d'hier. Il fallait filmer ce procès. Il fallait le filmer. C'est un cas d'étude. On n'a jamais vu une mise en scène aussi ridicule, aussi honteuse, même dans les républiques les plus bananières. Il fallait que les gens puissent mettre en place. Les Algériens ont piraté son Facebook, son Whatsapp et tout ça. Les Algériens ont continué de ses messageries privées et ont dit qu'il s'est aidé. Il s'est aidé. Par exemple, il y a des messengers ou le Whatsapp qui ont dit qu'il s'est aidé. Il s'est aidé. C'est illégal. Il y a des infractions. Je parle dans mon messenger Facebook qu'il s'est aidé. Il y a des billets rouges. Il y a des crimes. Ils ont essayé d'être en détention provisoire pendant six mois pour des discussions sur Whatsapp ou sur Messenger. Ils ont pris des publications terroristes à Facebook. Il y a des posts qu'il a lui-même publiés sur sa page Facebook. Il s'est aidé. Un procès en Algérie en 2021. La justice algérienne, au lieu de chercher les pédophiles, les terroristes, les voleurs, les délinquants, ceux qui menacent l'ordre public, ceux qui les corrompentent, ceux qui menacent vraiment l'instabilité du pays. Un opposant algérien à la tête d'un parti politique agréé, l'MDS, le mouvement de démocratie et de société, qui est un parti qui est agréé. Je le rappelle. Un parti j'ai dit agréé depuis de nombreuses années. Il y a un siège sur l'Alger. Les services de sécurité sont les sièges. Le mouvement de démocratie qui est social. C'est ça, l'MDS. Alhamdoulilah, il y a des propos qu'il a tenus dans des discussions purement privées avec sa femme ou avec des amis à lui. L'Alhamdoulilah, la police judiciaire, il y a des propos de la police judiciaire avec la police judiciaire. Les avocats ont dévoilé ça. Je parle des collectifs d'avocats qui ont défendu la race hier. Je parle de cela. Ils ont même mis les photos de la race avec sa femme dans un salon en train de lui faire un bisou. C'est quand même très grave. Embrasser sa femme, ça devient un crime. Les photos intimes de sa femme dans un salon ont été utilisées comme preuve accablante dans un dossier judiciaire. Ça a été dit par Mstafa Bouchaji, Badi, Madame, Madame, tous les avocats, les disaient « Aleph Allah, Zoubida Asoul, Laïf Kourhab Elkhir, ils ont tous été choqués. Maitre Haboul, tous les avocats qui ont plaidé le barrage, ils ont relevé ce point. Comment on peut prendre les photos privées d'un être humain et de les utiliser comme preuve accablante pour un sujet qui n'a absolument rien à voir ? Parce que Wafat Haigrass, il a été inculpé de cinq chefs d'inculpation. Je ne fais pas mon m'lèche. Wafat Haigrass, il a eu cinq chefs d'inculpation maintenant atteintes à la personne du président de la République. Elle est où l'atteinte au président de la République ? Je laisse le bisou à sa femme avec l'atteinte à la personne de Abdelmajid. Il n'y a aucune relation. Il n'y a aucune relation. C'est une violation systématique de la vie privée. On a voulu humilier l'opposant algérien. On a voulu humilier Wafat Haigrass et sa femme pour lui dire voilà, etc. C'est une forme de torture. C'est une forme de torture morale. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. M'adèle Wafat Haigrass. Même quand ils ont analysé ces publications sur Facebook. Par exemple, le juge dit qu'il 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 dit c'est le slogan Oulet Abad Ramadan Oulet Bijar le général Bijar français. C'est un slogan qui a été scondé encore une fois par des millions d'Algériens depuis le 22 février 2019. Feth Haigrass a repris sur sa page Facebook un slogan qui est scondé entonné par des millions d'Algériens. Il n'en est pas l'auteur. Il dit qu'il dit qu'il dit Abdelmajid en personne dans les interviews il nous a débarrassé du régime corrompu de l'Algériens de l'Algériens de l'Algériens qui a été scondé avec l'Algériens mais ils ont dit qu'ils ne pensent qu'ils ont fait un tribunal qu'ils doivent convoquer pour l'inculper ou pour le poursuivre pour le désévenge pour des éventuelles infractions. C'est un procès politique. Est-ce qu'il a été torturé ? Est-ce qu'il a vérifié avec l'information ? Mais Feth Haigrass n'est pas journaliste. Il n'a pas vérifié. Il rapporte des slogans qui ont été scondés par la rue par le peuple. Il les a rapportés sur sa page Facebook. Il les a adoptés ces slogans en tant qu'Algériens en tant que lui c'est partisan du Hirak. Il a décortiqué quelques-uns des revendications du Hirak mais il n'est pas lui-même. Ce n'est pas lui qui a formulé les revendications du Hirak. Pourquoi tu as dit telle phrase ? Pourquoi tu as dit tel mot ? Pourquoi tu as dit mais c'est n'importe quoi. Nous sommes en argent plein d'élire. Le mec Mouskène Feth Haigrass opposant à la tête d'un parti politique agréé il est depuis plus de 6 mois en prison pour de simples publications sur Facebook. Bien sûr ils lui ont reproché d'être une conférence de presse pour te solidariser avec l'Arabah Karaj. C'est un chef de parti il a organisé une conférence de presse au niveau de son siège il a fait Alger un siège qui lui a été accordé agréé l'adresse de son parti elle est située elle est localisée au niveau de ce siège. Il n'a violé aucune loi il fait une conférence de presse où il dénonce où il exprime sa solidarité avec l'Arabah Karaj mais en 2021 je vous dis mes amis le niveau de délire de la justice algérienne a dépassé des limites. Convoquer des mineurs et les inculper pour des chefs d'inculpation dont même les adultes ne seraient pas responsables prendre les photos privées d'un opposant avec sa femme et les utiliser dans un dossier judiciaire pour la câbler utiliser des publications sur Facebook comme des preuves comme des pièces à conviction pour justifier la détention arbitraire c'est quand même n'importe quoi je rappelle que Fethir Arras il a il a il a cinq accusations atteinte à la personne du président de la république outrage à cause constituée diffusion publique de publications pouvant porter atteinte à l'intérêt national diffusion d'informations pouvant porter atteinte à l'unité nationale et diffusion d'informations pouvant porter atteinte à l'ordre public a fait on ne en quoi il a Fethir Arras en répétant en reproduisant les revendications du Hirak et les slogans du Hirak il aurait pu mettre l'unité nationale en danger puisque ce sont les peuples le peuple algérien lui-même le 22 février le 22 février 2019 jusqu'à mars 2020 même de février 2021 jusqu'à mai 2020 jusqu'à fin avril début mai 2021 pour scander des revendications du Hirak et pour répéter des slogans et créer des slogans que Fethir Arras a répété ou là a reproduit sur sa page Facebook ou là dans des discussions privées sur le Whatsapp ou sur le Messenger détourner pirater des discussions privées pour les utiliser comme une preuve de justifiant une détention arbitraire c'est du dérapage pur et simple un dérapage pur et simple ou bien sûr ce n'est pas la première fois qu'ils le font les juges algériens rappelez-vous le procès est à Rabah Karech rappelez-vous le 4 octobre 2021 le procès en appel de Rabah Karech fait la cour de justice de Tamadana 7 kiff kiff ce procès normalement il aurait dû être filmé normalement on aurait dû filmer le procès parce que je suis désolé un à qui qui a été emprisonné de la mi-avril jusqu'à octobre 2021 il a passé pratiquement plus de 8 mois il a été condamné une première fois le 12 août je me rappelle le 12 août 2021 il avait été condamné à un an de prison dans 8 mois fermes et 20 000 dinars le procès en appel ils ont réduit un petit peu l'appel bon ils l'ont pas réduit énormément mais bon le problème le plus grave c'est comment le procès a été organisé comment le procès a été organisé carita 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 vous vous rendez compte mais je parle je parle en connaissance de cause Rabah Karech il est sorti de prison le 19 octobre 2021 il y en a juste après le procès on appelle qui a été programmé le 4 octobre 2021 où le verdict il a été donné normalement le 9 octobre 2021 si je ne me trompe pas c'était une semaine après rappelez-vous pourquoi tu as choisi ton titre pourquoi tu as choisi ce titre pourquoi tu as partagé il y a une juge il y a une juge elle lui a dit pourquoi tu as partagé ton article sur Facebook je ne sais pas s'il faut en rire ou l'en pleurer c'est un crime de partage sur son article ce ne soit pas sur Facebook il y a une juge ça s'est passé le 4 octobre 2021 la cour de justice normalement il fallait se contenter de la publication de l'article sur le site internet ta liberté ou dans le journal liberté tu voulais faire de la provocation on peut republier l'article sur ton Facebook c'est quand même grave c'est quand même grave qu'un juge le procureur le procureur de la république pourquoi tel titre pourquoi tel mot pourquoi tu n'es pas contenté de le publier uniquement sur le site web ta liberté pourquoi les guimils les guimils c'est quand même grave les juges qui se mêlent du travail du journaliste et qui au lieu d'aller d'aller attraper les corrompus les salopards d'aller attraper les voleurs etc ils vont arceler les journalistes ils les mettent en prison il a été mis en prison il y a eu 15 journalistes qui ont été emprisonnés depuis le début du Hirak en Algérie à des degrés à des jurés divers qui n'est qu'à 2-3 mois qui n'est qu'à d'Amin ou l'Aham qui m'a pratiquement khal drarné qui m'a rabat kharach c'est pratiquement plus de 8 mois il a fait de la prison pendant au moins 8 mois son article a été décortiqué dans un procès en présence de plusieurs avocats et les juges voulaient lui poser des questions sur le titre les guillemets sur tu l'as partagé sur Facebook tu l'as partagé sur le groupe Hadek j'ai la publique trois articles qui ont relaté les manifestations sur la région de la Tamanara sur l'Aha contre le découpage administratif à l'époque ils ont fait un découpage administratif entre mars et avril 2021 qui a un petit peu bousculé les rapports de force entre les familles et qui a bousculé un peu la répartition géographique des terres etc il a juste rapporté il a juste rapporté cette situation-là les manifestations il en a fait une description détaillée on peut dire qu'elle était bonne dans un entretien que le magazine Le Point c'est un pyromane un journaliste c'est un pyromane oujder pour être pyromane oujder pour être un pyromane oujder rien du tout en 2021 la justice algérienne a été une honte absolue je le répète et je le redis la justice algérienne a été une honte absolue une honte absolue une justice qui pourchasse et réprime les mineurs une justice qui enferme les journalistes et qui les harcèle pour un titre pour un partage sur les réseaux sociaux sur un groupe pour une publication sur Facebook une justice qui utilise des photos privées d'un opposant avec sa femme une justice qui pirate les discussions privées sur des messageries privées de Facebook ou de Whatsapp une justice qui condamne à la prison ferme qui impose qui place sous mandat de dépôt des opposants des journalistes des simples militants pacifiques parce qu'ils ont exprimé une opinion une opinion hostile au pouvoir en place mais une opinion qui est légitime une opinion qui est juste et qui traduit les aspirations du peuple algérien les jeunes la Baxkaraïch ou la Fethi Rhaas ou la Gaali Trawas sont dits détenus d'opinions qui sont encore en prison en Algérie mais ils n'ont rien inventé ils ont repris le combat qui a été entamé depuis le 22 février 2019 ce sont des millions d'Algériens qui ont revendiqué qui ont crié qui ont inventé des slogans il y a la plus grande prison de toute la planète pendant ce temps là l'autre fait marquant dans l'année 2021 pendant que la justice algérienne devienne ridicule meurtrière méchante bête humiliante méprisante indifférente aux soirées à la souffrance et aux injustices endurées par les citoyens algériens par les algériens et les algériens cette même justice n'a pas cessé de nous coûter de l'argent elle n'a pas cessé de nous bouffer de l'argent je vous rappelle que le budget du ministère de la justice il était en 2018 d'à peine 74,5 milliards de dinars en 2019 75,86 milliards de dinars c'est à dire l'équivalent de 570 millions de dollars en 2020 le budget jusqu'à 77,52 milliards de dinars c'est à dire jusqu'à 580 millions de dollars en 2021 la justice algérienne a consommé elle a utilisé plus de 82,5 milliards de dinars d'argent public soit l'équivalent de 620 millions de dollars c'est à dire qu'entre 2018 et 2021 le budget de la justice algérienne a augmenté de presque 100 millions de l'équivalent de 100 millions de dollars on est passé de même pas 760 750 millions de dollars en 2018 à l'équivalent de 620 millions de dollars en 2021 et bien sûr en 2022 la justice algérienne va encore consommer un budget beaucoup plus élevé beaucoup plus élevé beaucoup plus important elle est la justice qui nous coûte une blinde qui nous coûte ce qui nous a coûté en 2021 620 millions de dollars elle s'est distinguée par aucune performance non seulement elle s'est distinguée par aucune performance mais elle s'est distinguée aussi par des dérives des erreurs judiciaires des dérapages de la chogra gravissime 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 en 2022 le ministère de la justice a obtenu dans le cadre de la loi de finances de 2022 un budget record un budget historique plus de 92,2 milliards de dinars c'est-à-dire l'équivalent de 670 millions de dollars 92,2 milliards de dinars c'est un budget qui est énorme quand on sait que le budget en 2018 il était de 74,54 milliards de dinars et qu'en 2022 il a été augmenté à 92,2 ou presque 3 milliards de dinars c'est énorme on est passé donc de 550 millions de dollars en 2019 à l'équivalent de 670 millions de dollars en 2022 tout cet argent pour faire quoi ? pour payer des juges qui n'ont pas de cerveau pour payer des juges qui n'ont aucune compétence pour payer des juges qui ne savent pas qu'un mineur ne peut pas être inculpé ne peut pas apparaître sur le banc des accusés pour avoir exprimé une opinion ou pour avoir participé à un ensemble de monde pacifique on dépensera tout cet argent pour augmenter les salaires des juges ils préparent une loi actuellement où le juge algérien il va députer à partir de 14 millions bientôt les magistrats les plus expérimentés seront mieux payés que les ministres en Algérie un magistrat expérimenté avec plusieurs années de fonction et s'il a une fonction élevée au niveau d'une cour de justice ou de la cour suprême il va dépasser les 30 ou les 35 millions par mois donc des juges des serviteurs des gens serviles la justice de téléphone je n'aime pas une dignité je n'aime pas une dignité mais c'est la conscience il va se dire mais un homme c'est une conscience c'est une dignité c'est encore plus grave des juges qui ne font qu'aggraver l'injustice dans notre pays des juges qui ne font que semer la haine semer les frustrations semer la rage semer la colère dans un pays qui en a marre de subir de l'injustice qui en a marre de subir continuellement de la chogra qui en a marre de subir continuellement le diktat je le dis haut et fort le diktat de la justice du téléphone à savoir des verdicts qui sont des verdicts préparés du sur-mesure voilà des verdicts préparés cousus préparés et à nier c'est du sur-mesure pour plaire aux responsables du régime et juste pour étouffer les libertés publiques la justice algérienne n'est qu'un instrument pour réprimer les libertés pour réprimer les droits de l'homme pour réprimer la dignité du peuple algérien et cet instrument il nous coûtera en 2022 670 millions de dollars après nous avoir coûté en 2021 l'équivalent de 620 millions de dollars c'est du gâchis c'est de la khsara 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 l'année 2021 sera l'année de la honte pour la justice algérienne la justice algérienne est une justice de la honte l'histoire ne lui pardonnera jamais il y a les juges algériens l'histoire ne vous pardonnera jamais et sachez que le tribunal de l'histoire tout au tard il va vous juger il est monsieur il est monsieur il est monsieur il est monsieur mais tout au tard ça changera et vous allez vous retrouver vous même à la place des accusés des innocents des personnes fragiles et des personnes innocentes que vous avez brisées que vous avez broyées pour faire plaisir pour faire plaisir à vos maîtres je vous remercie énormément de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous demain en attendant vive la justice la vraie et battons-nous pour que notre pays puisse enfin se doter d'une véritable justice parce que celle que nous avons c'est vraiment une maladie c'est vraiment un virus qui est pur que le Covid-19 je vous remercie de l'avenir pour que le Covid-19 je vous remercie de l'avenir